La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 5 septembre 2024 dont voici les titres. La date de la déclaration de politique générale connue, le Conseil des présidents de l'Assemblée nationale a retenu le 11 septembre. Cependant, des députés de Yehu Askanui sont contre cette décision et accusent la présidence de l'Assemblée nationale de violer l'article 87 de la dite institution. Nous y reviendrons plus amplement dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, nous parlerons de la présentation du bilan à mi-parcours du maire de Dakar à l'occasion d'une cérémonie. Le maire de Dakar, Barthélémy Jazz, a exposé ses réalisations, les réalisations faites depuis son élection à la tête de la mairie de la capitale. Il a également parlé des perspectives de la dite mairie. Nous vous proposerons de le suivre dans cette édition. Et consommé local, la Fédération des boulangers du Sénégal procède au lancement de la semaine du pain du 5 au 7 septembre, dans le but de sensibiliser sur l'importance de l'incorporation des céréales locales dans la fabrication du pain. Vous suivrez leurs réactions dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Rebonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le feu le 11 septembre est la date retenue par le conseil du président de l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale. Mais selon le député Haïd Daffé du groupe parlementaire, il y a eu à ce qu'à nuire cette date, qui a été retenue par Amadou Mamjop et compagnie, viole le règlement intérieur de plus précisément l'article 87 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Amadou Ba, un autre député du même groupe parlementaire, soutient également qu'il faut prendre en compte l'aspect temporaire. Le président de la République, Bassirou Jomaï Jachar Faye, ayant pris connaissance de cette section extraordinaire sur la déclaration de politique générale le 4 mai, il est évident que le délai de huit jours entre l'information de l'Assemblée nationale et la tenue de la DPJ renvoie au 12 septembre, la date retenue ou actée par le conseil constitutionnel pour une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, toujours à ce propos, la situation politique est tendue au Sénégal, une succession d'événements aux multiples polémiques. La loi portant dissolution du HCCT et du CESE sont rejées par la majorité Benno Bokyakar, qui a conduit au renvoi de leurs dirigeants, d'ailleurs, sans compter la motion de censure qui a été déposée par le président du groupe parlementaire de l'opposition, entre autres. Mais en dépit de tout cela, le président convoque une session extraordinaire. Amsatou Ghanouf revient sur ces événements et leurs implications. La suppression des gâteaux institutionnels du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et sans surprise, nous allons voter pour leur suppression. La victoire des députés de Benno Bokyakar n'aura duré que le temps d'une rose. Après avoir rejeté le projet de loi portant dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, le président de la République par décret, Ali Mongé Aminata Mienguignay, du Haut Conseil des collectivités territoriales et Abdoulaye Daouda Diallo, du Conseil économique, social et environnemental, ce 4 septembre, informe le communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Omar Sambaba. Auparavant, le camp adverse de Benno Bokyakar a déposé le mardi 3 septembre 2024 une motion de censure. Dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure. Cependant, lors d'une rencontre avec les agents de la Prémature, il en a profité pour solder ses comptes avec l'Assemblée nationale. Il a assuré qu'il n'y aura aucune motion de censure pour faire tomber son gouvernement. Par ailleurs, le premier ministre a affirmé que le 12 septembre, ses opposants députés auront autre chose à faire que d'être à l'Assemblée. On a entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Pendant ce temps, le président de la République profite de ce moment pour couper l'herbe sur les pieds du législatif en convoquant à son taux une session extraordinaire avec comme ordre du jour l'examen du projet de loi de règlement pour la gestion de 2022. Autorisant, le président a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. Le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme et la DPJ. Suite au dépôt de la motion de censure et au rejet de la proposition de loi portant sous modification de la Constitution pour la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, le Bira Moukou Diallo demande aux députés, aux membres de Beno Bokyakar d'être cohérents et d'accepter la volonté des Sénégalais. Le troisième secrétaire général du parti PASTEF s'est exprimé au micro de Manso Diassé. Le monsieur est certain, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui montre tout simplement que les gens de Beno Bokyakar ne sont pas émus de l'intérêt national, de l'intérêt du peuple, de l'intérêt des jeunes, de l'intérêt des masses populaires. Aujourd'hui tout le monde sait que ces organes budgétivores, ces institutions budgétivores ne servent pas à grand chose. Où sont les rapports, n'est-ce pas ? Quelle est la communication qu'ils ont eu à faire et qui montre aux populations véritablement qu'ils sont là pour le peuple ? Ils montrent que véritablement cette suppression ne les intéresse pas, ils vont jusqu'à rejeter, ça veut dire que les masses populaires ne les intéressent pas. Ça veut dire que ce sont les intérêts personnels qui priment. On pouvait attendre le 12, on pouvait attendre après la dissolution de l'Assemblée nationale pour demander, n'est-ce pas, la suppression. Ce serait plus facile. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un moyen pour le président de la République de les mettre devant leurs responsabilités et de montrer aux masses populaires que ces gens-là ne sont pas pour vous ? Mais motion de censure, ça me pose problème. Motion de censure envers qui ? Envers un premier ministre ? Un premier ministre qui, dans les textes de l'Assemblée nationale, n'existe pas encore. Ils ont eu à rectifier, n'est-ce pas, le règlement intérieur, mais est-ce que la loi a été publiée ? Même si la loi est promulguée, je crois que pour une application, il faut que ce soit publié. Donc, ils sont dans quel monde ? Je me demande. Ils n'ont qu'à aller lire les textes et revenir pour parler de motion de censure. Moi, je ne vois pas de possibilité de motion de censure. Justement, les deux personnes à la tête de ces deux institutions, il s'agit d'Abdoulaï Daouda Diallo et d'Aminata Banginjaye, ils ont été démis de leur fonction d'effet présidentiel et passés par là. C'est suite au rejet du projet de loi portant dissolution des deux institutions par les députés de la majorité Beno Bokyakar. Selon l'analyste politique Hassan Sambe, c'est un blocage qui n'impacte pas sur le fonctionnement de ces deux institutions. Écoutons ces éclairages au micro de Ndeil Anjaye. Sur le limogé des présidents du Conseil social et du Haut conseil des cultures territoriales, elle fait suite à la tentative de dissolution avortée par les autorités de ces institutions-là, qu'effectivement, elle juge le budget d'Ivoire. Comme, bien sûr, la dissolution n'a pas pu s'opérer ce lundi, parce que les députés ont rajouté le projet de loi, eh bien, c'est le président de ces institutions qui a été limogé. Le limogé sera une sorte de blocage de ces institutions, mais ce n'est pas une dissolution. Évidemment, les autres membres vont rester. Si, même si, quelque part, effectivement, ils ne sont pas remplacés par d'autres personnalités, il doit de soi que l'interim pourrait être assuré en interne. Donc, les institutions, à mon avis, vont demeurer, le CES et la HST, même si les présidents ont été limogés. Le limogé ne fait pas office de dissolution. Il ne faut pas, effectivement, confondre les deux. Et puis, la cellule des cadres de Gomsbob, les Djambars, qui a fait face à la presse ce jeudi 5 septembre pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'incompétence de l'État. Au menu des débats, plusieurs problèmes ont été soulevés, notamment le manque de personnel de santé, la suppression des deux institutions, à savoir le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental, les révélations de Cheikh Djan à l'encontre de Cheikh Djan Djei et entre autres. D'ailleurs, ils exigent la démission du ministre Cheikh Djan Djei et des clarifications par une mission de vérification avec le Djoubal Djoubenti. Selon Moussagnon, membre du Gomsbob, les fonds politiques et la caisse noire devraient être supprimés pour compenser les manquements notés dans ces secteurs de la Djaï et Sauvignon. Vous me permettrez de décliner nos réalisations en cours. La santé pour tous. Nous avons déjà construit et réceptionné un centre médico-scolaire dans l'arrondissement de Grand Dakar, particulièrement dans la commune de Diopolder-Clec-Castor. L'objectif est de rehausser le plateau médical des infrastructures sanitaires de la ville et d'autres initiatives porteuses. S'agissant de l'éducation, la construction, la réhabilitation et l'équipement des lycées et collèges afin d'assurer l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Pour la première fois depuis les indépendances, une collectivité territoriale s'est engagée à construire un lycée technique scientifique de dernière génération dans l'arrondissement de Grand Dakar. Concernant la culture et le sport, s'épanouir doublement par la culture et le sport. Je voudrais à ce stade dire que Dakar s'apprête à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Dakar va accueillir, mais c'est l'Afrique qui va célébrer. Nous avons déjà réhabilité 157 kilomètres de routes dans Dakar. Nous sommes en train de construire 11 kilomètres de nouvelles routes. Nous étions donc avec le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toijaz, qui a présidé ce jeudi une cérémonie pour mettre en lumière les réalisations majeures de sa municipalité dans différents secteurs stratégiques, maintenant qu'il est à mi-parcours. À présent, en bref, notons qu'il y a eu une manifestation spontanée à Tivouane. Des conducteurs de moto Jakarta ont voulu protester contre le vol de face du maire Jobsy concernant les taxes qu'ils devraient payer pour pouvoir circuler librement pendant la période du gamou. Ils ont brûlé des pneus, bloqué la circulation au niveau du rond-point Carrefour, ce qui a d'ailleurs conduit à déchauffer avec les forces de l'ordre. À l'origine, l'application immédiate de la mesure du conseil municipal portant exigence de les plaques à toutes les motos et un paiement mensuel de 3 000 francs CFA en guise de taxe. Les autorités municipales ont commencé à appliquer cette mesure, obligeant ainsi ceux qui ne sont pas en règle à payer 20 000 francs plus la plaque. C'est ce que ces conducteurs de moto Jakarta ne veulent pas entendre. Ils estiment que la mairie veut les empêcher de travailler en cette période de gamou qui constitue une opportunité pour eux. Autre titre de cette édition, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui a procédé ce 5 au lancement de la semaine du pain aux céréales, une activité prévue du 5 au 7 septembre et qui va permettre de sensibiliser sur l'importance de l'incorporation des céréales locales, notamment le mille dans la fabrication du pain, suivant le compte-rendu signé Mansour Diassé. La première édition de la promotion du consommé local initiée par la Fédération des boulangers du Sénégal a eu lieu ce jeudi au 6 septembre, une semaine dédiée à une vulgarisation du pain à base de céréales locales, comme le mille, le maïs, entre autres produits. Pour les organisateurs, la souveraineté alimentaire ne doit plus être un slogan. Quand on parle de souveraineté alimentaire, ça ne doit plus être un slogan, ça doit être par des réalités. Nous avons travaillé avec le BOS. On a sorti un programme, ce qu'on appelle import-substitution. Ça dit que nous allons réduire, nous ne pouvons pas bloquer les importations du blé parce que le consommateur aime toujours le pain, la baguette française. Donc nous voulons faire un travail, ce qu'on appelle import-substitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réduit les importations en les remplaçant par le mille et le maïs. Selon le représentant du ministère de l'Agriculture, cet événement participe à la sécurité alimentaire et à l'équilibre de la balance commerciale du Sénégal. C'est le but de suissance alimentaire pour la sécurité alimentaire du Sénégal. Et rééquilibrer, comme l'a dit par l'ont dit mes prédécesseurs, la balance commerciale qui est fortement dégradée par les importations de produits alimentaires. En parlant de l'importation de produits alimentaires, ce que Dieu faisait, il faut nous donner qu'existe le voir. En tout cas, les derniers chiffres, et c'est des chiffres qui sont assez éparés. Il faut une réforme fiscale sur les farines de céréales locales, selon Amadou Gaye. que le ministère des Finances doit pouvoir prendre quand même sa responsabilité. Il a écrit un document pour dire simplement que la farine de blé, 0% de TVA. Nous nous demandons de décrire sur cette phrase la farine de blé et les farines locales, 0% de TVA. C'est ce que nous demandons. Parlons santé à présent. Face à la propagation du Mpox, variole du singe à l'échelle mondiale, le Sénégal, comme de nombreux autres pays, reste en alerte. Le professeur Daudenjei, parasitologue et président du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire, souligne l'importance cruciale de l'anticipation et de la préparation pour faire face à cette menace sanitaire. C'est au micro d'Aïssa Touba qui s'est exprimée. Nous sommes en phase d'une préparation d'épidémie liée au Mpox, un virus variole simienne qui est aujourd'hui en train de se propager à travers le monde. Ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue à travers un règlement sanitaire international via l'OMS où les pays sont obligés de déclarer toute maladie d'intérêt international. Aujourd'hui, le Mpox en fait partie et le Sénégal a l'image des autres pays également. j'en suis sûr à travers les informations que nous recevons est en train de mettre en place un plan de dépose. C'est ce que nous saluons parce que dans le cadre de cette épidémie, l'essentiel c'est d'anticiper pour éviter éventuellement l'apparition au pays. Si éventuellement il y avait apparition, qu'on puisse contrôler cette maladie pour éviter quand même sa propagation à travers les pays parce que les enjeux sont d'ordre sanitaire d'abord parce que, qu'on le veuille ou pas, comme pour les autres épidémies qui sont les zoonoses, ici on est en face d'une zoo-anthroponose qui fait un peu allusion à une maladie d'origine animale qui se retrouve chez l'homme avec les modifications de l'écosystème, la déforestation, les changements climatiques, le changement des lacs entre autres, le contact étroit entre l'homme et l'animal, fait en ce qu'aujourd'hui qu'un pays en tout cas n'est épargné. Donc ce plan permettrait en tout cas non seulement de limiter la propagation mais éventuellement de prendre en charge tout cas déclarés au niveau de nos structures de santé pour quand même éviter les mortalités parce que le taux de l'écarité tourne autour de 0 à 1%, à 10%, 0,1 à 10% surtout chez les groupes vulnérables notamment les femmes enceintes, les enfants mais également les personnes immunodéprimées et surtout ceux qui vivent avec le sida. L'actualité hors de nos frontières le sommet Chine-Afrique s'est ouvert à Pékin. Le président chinois Xi Jinping a affirmé que son pays était prêt à approfondir la coopération économique avec le continent africain et a promis 50 milliards de dollars de financement dans les trois prochaines années. Les détails avec Hadifal. Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces trois prochaines années et a aidé à la création d'un million d'emplois sur le continent africain. Ses propos ont été tenus lors du sommet Chine-Afrique à Pékin. Un événement dédié à renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique particulièrement active dans le domaine de la construction. La Chine est perçue par des dirigeants comme un vecteur de modernisation du continent africain. Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars. Elle a envoyé ces dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire de grands projets et gagné un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines notamment le cuivre, l'or et le lithium. En marge de ce sommet, le président chinois a eu ces derniers jours des têtes à tête avec une dizaine de dirigeants africains promettant plus de coopération dans toutes les séries de projets. Le sommet est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Pékin depuis la pandémie de Covid-19. Elle doit se servir vendredi. Et puis en France, après de très longues réflexions et de nombreuses pistes, Emmanuel Macron a finalement décidé de nommer Michel Barnier à la tête du gouvernement. Le président de la République française a demandé à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays. Michel Barnier, 73 ans, succède ainsi à Gabriel Attal, 35 ans. C'est ce qui met un terme à cette édition de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.